on m'a fait la remarque que j'avais pris du poids et en attendant de faire un régime nous allons quand même de suite aller trouver des solutions à nos vêtements et vous savez tous que nous les femmes c'est surtout au niveau du ventre alors ce pull nous allons le transformer ensemble déterminer le milieu de votre pull coupé vous arrêtez à 6 cm avant l'encolure nous allons donner du volume au niveau de la poitrine et du ventre et déterminer la quantité de volume que vous voulez donner les mesures à prendre la première mesure sera l'écartement que vous désirez vous reportez cette mesure plus les valeurs de couture de la mesure ici au bas rajouter 5 cm prenez votre morceau plier le en deux reportez la mesure que vous avez pris de là à là mettez une épingle l'écartement que vous aviez pris ici divisé par deux remettez l'épingle et vous allez venir joindre de cet épingle à cet épingle avec une ligne droite et couper ce triangle obtenu vous n'aurez plus qu'à venir et le coudre ici ici épingle et ce morceau sur votre pull l'endroit de tissu sur l'endroit du pull commencer par la pointe du haut mettre un épingle à un centimètre de votre découpe vous allez venir et laisser dépasser la pointe de un centimètre épingler votre triangle à la pointe venir et épingler l'autre côté ce qui est important ici surtout c'est à ce niveau assurez vous que vous avez bien laissé le 1 cm piqué valeur des pieds presseurs la partie la plus délicate c'est à la pointe il faut impérativement venir jusqu'ici planter votre aiguille puis voter est venu reprendre la couture pour l'autre côté piqué de la valeur des pieds presseurs mettre le dessus rapporté ici il faut que vous puissiez voir votre pull et venir ici laisser dépasser juste un centimètre et pointez l'aiguille bien à la pointe avant de retourner vous assurez que vous avez bien pris de la matière derrière passer un fil de france tout le long vous avez obtenu ce résultat ici nous avions laissé de la marge volontairement et à partir de là vous allez venir joindre un coupon ici à ici attention laisser bien une valeur de deux centimètres rentrer couture plier une fois plier deux fois préparez votre orlais et venir piquer puis qu'une revue avec un point d'arrêt début et à la fin on pourrait s'arrêter ici on peut aussi aller plus loin pour ma part on va continuer enlever la côte de votre encolure mesurer le tour de l'encolure prenez une bande de 30 cm de largeur et vous allez couper la longueur du tour de votre encolure assemblée vous allez avoir un tube plié en deux envers contre envers marquer le milieu d'eau par une épingle faites la même chose pour le milieu devant prendre votre bande le milieu avec le milieu ce qui est important c'est de mettre votre bande la bande sur l'envers du pull épinglé votre bande tout autour de l'encolure avant de l'engager piquer la valeur de 1 cm point d'arrêt début et fin faites un point zigzag tout autour de l'encolure voilà une belle façon de camoufler son ventre son petit ventre ou pour futur moment on attend de notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous